Personne n'a vu mon t-shirt de bordeaux avec les strass dans le dos ? Non, non, pas mieux. Oh, allez, soyez sympas, j'ai rendez-vous avec Candice ce soir, il me faut ce t-shirt. C'est quoi cette odeur de parfum ? C'est rien. Oh, oh, t'as pas vu mon t-shirt de bordeaux ? Quoi, celui à strass ? Ouais, enfin, c'est le mien, entre parenthèses. Ah, mais c'est qui qui cocotte, là ? Personne. Il y a des trucs, là, toi. Mais, mais, Kelly, mes pages, là-haut ! Mais c'est normal que tu trouves rien aussi, tu laisses connaître tes affaires partout, après je suis obligé de ranger. Non, mais dis donc, toi, rappelle-moi un truc, t'es invitée ici, non ? Je t'ai jamais demandé ni de faire à manger, ni de faire le ménage, on se débrouillait très bien avant toi, on se débrouillera très bien après toi, merci beaucoup. Écoute, Kelly, calme-toi, c'est pas parce que tu cherches ton t-shirt que tu vas passer tes nerfs sur Mathieu, ça va, tranquille. Euh, comment dire ça ? Va te voir ! Kelly, tu me parles pas comme ça, d'accord ? Non, mais vous déconnez ou quoi ? Vous commencez à se sérieusement gonfler, là, tous, mais regardez-vous ! On dirait une bande de vieilles écoles pathétiques ! Mais attends, mais pour qui tu te prends, toi ? Tu t'es vue avec tes airs de fille arrivée, là ? Tout ça, pourquoi ? Parce que tu sois avec une fille qui passe à la télé ? Bon, alors, d'abord, Candice, c'est pas non plus qu'une fille qui passe à la télé. Elle a une vie, elle a une situation, elle... Ouais, et en deux jours, elle a réussi à te transformer en vrai pétasse, surtout. Ça, c'est nul. Et puis, ceci dit en passant, tu t'es pas regardée. Et moi, je me casse.